bonjour désolé pour mes quelques minutes de retard voilà c'est un petit peu la course entre le repas de midi les enfants tout ça c'est pas comme d'habitude je suis toute seule le vendredi donc bienvenue pour les personnes qui me suivent et que c'est la première fois je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui si vous avez pu voir en story le thème c'est faire trop sa part au début j'ai mis faire sa part mais en fait c'était pas le sens profond de ce que je voulais partager c'était l'autre partie quand on en fait trop quand on contribue mais qu'on veut trop faire voilà et ça c'était vraiment ma réflexion de cette semaine parce que plusieurs événements m'ont mis en miroir cette partie de moi qui vient toucher des valeurs profondes contribuer être en lien coopérer ça c'est vraiment essentiel pour moi mais quelle partie de moi est dans le trop ne se respecte pas pour pouvoir respecter ces valeurs là voilà ou en tout cas les appliquer à 100% à 1000% en fait c'est plutôt ça donc c'était vraiment cette réflexion et du coup effectivement d'en faire sa part il ya deux angles il ya la partie va faire trop sa part et faire sa part c'est les deux angles d'approche pour moi et de réflexion dans quoi j'ai envie de plus contribuer et où est ce que je contribue avec un exagérant et le repère c'est pas bien ou mal c'est plutôt là où je fais les choses je me respecte plus et je suis en colère où je suis dans le jugement parce que finalement c'est vraiment ça qu'elle guide pour moi c'est que lorsque je ne respecte pas je vais contribuer mais je vais finir par m'énerver si la personne ne répond pas telle que je veux si j'ai pas si ça marche pas je vais juger les autres voilà une partie de moi qui fait ça et là je me dis bah ok je suis dans le trop je suis dans trop faire trop contribuer et l'événement de cette semaine c'était dans une relation qui est qui est assez enfin que des nouvelles pour moi dans par rapport aux enfants par rapport à l'école à la maison voilà et dans tout ce brouhaha et ce miasme de d'information non pas très clair moi j'ai toujours à coeur de respecter j'ai je ressens la partie connecté aux autres l'hypersensible elle sait elle sent j'ai vraiment de l'empathie pour les maîtresses pour la directrice de l'école j'ai de l'empathie pour tous les gens qui donnent voilà qui donnent beaucoup d'eux qui ont beaucoup à gérer parce que il ya beaucoup à gérer pendant qu'on est directrice d'école et elle fait sa part clairement donc ça ne touche pas la directrice d'école c'est plutôt moi comment je j'interagis et il ya des parties de moi qui ont envie d'être parfaite que ce soit clair je fais attention à pas trop mais quand même j'essaye de tout le temps par exemple voilà c'est quoi qui est juste c'est quoi les règles je dois faire un dossier par un dossier et en même temps il y a des parties de moi qui hurlent en tant que mince j'ai pas choisi l'école à la maison j'ai choisi de ne pas remettre les enfants à l'école dans les conditions actuelles mais du coup on m'en demande beaucoup moi j'ai envie de répondre à ça ok il faut que j'écrive à la mairie il faut que j'écrive à l'éducation nationale pour moi et puis en fait je me rends compte que je réponds à toutes les demandes et tous les cadres est ce que beaucoup de gens peuvent vivre en ce moment parce que c'est là où je trouvais ça intéressant par rapport à ce qu'on vit c'est que je pense qu'aujourd'hui une chose qui est quand même lourde dans ce qu'on est en train de vivre il ya la peur il ya l'insécurité il ya la méconnaissance mais il ya surtout aussi beaucoup de demandes d'être dans des règles très très pas rigides mais beaucoup de règles en fait et au delà de d'être un bon ou pas mon citoyen d'être dans la loi ou pas la loi humainement c'est réaliste voilà et donc cette semaine je regardais en moi ces deux parties qui se battent celle qui veut être dans la loi dans les règles et celle qui dit mais c'est trop quoi donc pour moi c'est la partie qui contribue et est en fait effectivement j'en fais trop dans cette relation moi j'ai fait ma part j'ai fait mes dossiers je suis dans le cadre même si clairement je dis ce que je ressens ça m'appartient puisqu'on échange avec une autre maman qui elle ne le vit pas comme ça là d'autres c'est d'autres choses qui la bousculent mais moi je mets pas mes enfants en école à la maison et pourtant on me dit bah vous devez déclarer vos enfants puisque vous les remettez pas à l'école donc il ya aucune partie du système qui prend compte ma part citoyenne et pourtant ma part citoyenne elle continue à être responsable et en fait je me suis vu finalement dans les derniers échanges être en colère et dire c'est pas juste être révolté donc je dénigre pas la partie révoltée je l'écoute à nouveau elle part d'autres choses mais est ce que est ce que finalement moi j'ai entendu mes limites et du coup j'ai pu dire avec bienveillance échanger et dire ben voilà moi j'ai fait ça j'ai fait ce que j'ai à faire j'ai fait mes courriers si je n'ai pas de réponse si je peux pas fournir tout ce que j'ai à fournir il ya une partie qui m'appartient pas et c'est là où c'est intéressant d'écouter de vraiment prendre du recul c'est à quel moment on ne peut pas résoudre des problèmes parce que c'est pas de notre fait et souvent et ça on le vit je pense beaucoup tous un peu importe même ce qu'on peut dire ils font pas leur part c'est pas vrai on vit tous départ en nous qui qui en font passer peut-être dans des domaines et trop dans d'autres et ça je développerai un petit peu après mais comme on est dans la culpabilité comme on est dans dans le devoir on a tous ça dans notre inconscient moi je suis convaincu que par nature on veut tous faire bien et on le fait à notre façon dont tous faire bien eh ben on peut s'épuiser on peut dire mais c'est ça qu'il faut faire c'est ça qui est la loi c'est ça qui est la règle c'est ça qui est que les autres aussi qu'est ce que les autres vont dire si je fais pas comme il faut quelle est l'image qu'on va avoir de moi et moi j'ai encore des parties de moi qui réagissent comme ça et surtout avec le système scolaire puisque en respectant tous les inciteurs et institutries je le dis bien mais le système de monnaie mon époque était assez lourd même s'il est encore un peu aujourd'hui sur un certain dans certains endroits mais moi j'ai souffert donc pour moi c'est une autorité sans souplesse en fait l'école ça a été ça pour moi donc j'ai vraiment des choses qui sont un peu qui ça me demande de l'énergie d'avoir le juste recul face à certaines certaines formes d'autorité voilà donc c'est à réfléchir c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous c'est dire ok mais à quel moment je me respecte à quel moment je fais au delà de ce qui est dans le potentiel je vais prendre d'autres exemples souvent il m'est arrivé d'échanger même en consultation dire mais pourquoi vous faites ça oui mais parce qu'il faut c'est mon devoir mais en fait je vois bien que les gens ils sont dans quelque chose qui ne leur appartient pas ils veulent remplir le vide que l'autre laisse et surtout par peur d'avoir des reproches et je le comprends vraiment voyez moi je vous parle de moi d'abord je suis aussi là dedans j'ai peur que la maîtresse me juge que je sois jugé par les autres parents que je sois jugé par le système même que je suis même finalement condamné entre guillemets parce que d'ailleurs il ya une peur si je suis pas dans le cadre on va m'enlever mes enfants enfin ça peut jouer ça joue sur plein de plans mais je me suis dit mais si moi je regarde la loi c'est ça j'ai fait ça 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 où est ce que je continue à essayer de rassurer l'autre donc rassurer moi que je suis quelqu'un d'honnête de responsable et pense que c'est là le faire trop sa part pour moi c'est à quel moment je sors de la limite qui est ma responsabilité et surtout je ne vois pas que je suis déjà quelqu'un d'honnête déjà quelqu'un de responsable et bien responsable parce que je fais vraiment ma part et ces derniers temps enfin ces derniers mois j'ai eu beaucoup à travailler dans plein domaine sur ça où je faisais bien ma part en fait c'est à dire mais regarde ce que tu fais et déjà tu en fais beaucoup j'en fais déjà je fais déjà bien ma part pour mon travail je fais bien ma part en tant que maman je fais bien ma part en tant que citoyenne et je fais bien ma part en tant que qu'être humain voilà donc est-ce que il y a un moment pourquoi je continue à vouloir plus et bien c'est la peur c'est la peur du rejet comme je disais c'est la peur de la différence aussi parce qu'aujourd'hui dans l'école au sein des enfants on n'est que deux familles à faire ce choix et personne ne me juge j'ai pas eu de retour mais je n'ai pas eu non plus de questionnement j'ai pas et il y a toujours dire mince on va être mis à côté les enfants après il y a plein d'enfants j'ai pu apprendre qu'il y a plein d'enfants qui ne sont pas à l'école parce que les parents sont personne contact et ainsi de suite mais moi comme je l'ai choisi ben il n'y a pas moi qui dit ben les autres me voyent un peu comme une rebelle voilà les autres peuvent me voir un peu comme une rebelle aussi il y a beaucoup de jugements parfois ce que je n'ai pas eu à l'école pour l'instant on est d'accord mais c'est dans ma tête c'est à moi donc vraiment c'est intéressant parce que quand je suis arrivée à observer ça à observer la partie de moi qui voulait me rassurer que j'étais une bonne personne honnête et tout ça que je montrais une bonne image à la directrice d'école et je la salue parce que si elle passe par là vraiment ça n'a rien à voir avec elle c'est juste moi et moi et ben en fait j'ai tout de suite trouvé la solution j'ai dit ok ben pof j'ai posé le cadre j'ai dit ben voilà je réponds à vos demandes et j'ai pas eu besoin j'ai pas eu besoin de faire plus et de m'imposer de faire plus parce que c'est moi toute seule qui m'impose de faire plus et souvent c'est nous qui nous imposons à faire plus parce qu'on a peur de l'image qu'on va renvoyer c'est notre propre jugement sur nous même voilà donc réfléchir à ça prendre du recul et en ce moment c'est très fort moi je trouve qu'en ce moment tout ce qu'on vit cette situation on est toujours pareil chacun ses opinions chacun sa posture et son vécu parce que c'est ça mais tout ce qu'on est en train de vivre est un miroir mais maintenant puissance 10 de tout ce qui est déséquilibré et du coup en nous ça réveille moi ça exacerbe des choses que je sais depuis longtemps que j'ai pu observer sous toute forme mais là ça va en profondeur profondeur ça m'amène dans mes retranchements et même ça m'amène à me positionner moi c'est pas à nettoyer c'est du coup à décider quelle est ma posture et à essayer de et à la tenir le plus souvent possible cette posture pour moi du coeur de l'amour de l'individualisation je suis responsable de ma vie et de mes choix vous voyez je m'en les touche donc le dire ça touche quelque chose dans mon corps vous voyez voilà donc vraiment pensez à quel moment vous faites trop de votre part mais pour pouvoir définir à quel moment vous faites trop de votre part c'est aussi observer tout ce que vous faites déjà dans votre vie parce que il y a justement tout ça c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles en font déjà beaucoup parce que c'est pas ce que les autres attendent c'est pas ce qu'elles ont appris qui était au moins un maximum et puis on a une belle croyance qui est si on ne souffre pas ça ne prouve pas qu'on le mérite il y a quelque chose avec la souffrance la flagellation pour réussir pour avoir ce qu'on veut on doit souffrir ça c'est une vraie croyance qui nous emmène vers des comportements toujours plus et du coup c'est prendre le temps déjà de faire la liste vous pouvez vraiment faire une liste où est-ce que déjà je contribue beaucoup où est-ce que je prends déjà bien ma place d'être humain de citoyenne de mère de père d'adolescentes j'en sais rien s'il y a des adolescentes qui écoutent est-ce que déjà je peux observer ce que je fais déjà beaucoup parce que moi je crois que c'est ça la base après on s'occupe de ce qui est plus déséquilibré parce qu'on aura bien nourri le terreau bien nourri les bases et on n'aura pas peur d'être un peu déstabilisé par quelque chose d'un peu moins agréable mais je regarde je regarde ce que je fais et je prends le temps je le note je l'observe je le ressens c'est pas que dans le mental c'est pas je fais une liste je la regarde ah oui c'est vrai je fais tout ça et on repasse à autre chose je prends le temps d'écouter ce qu'on ressent ok effectivement tout ce que je fais et quand on fait ça moi je peux vous le dire vous allez aussi faire le bilan des trucs que vous portez trop et vous allez dire mais ça j'ai envie d'arrêter je vois là où je me dépense de l'énergie je suis épuisée en fait parce que quand on n'est pas aligné on s'épuise et ensuite il y aura déjà des premiers nettoyages moi il y a plein de choses que j'ai du coup ça m'a invité à me repositionner à reclarifier d'où je venais qu'est-ce que je faisais ça bouscule l'entourage parce que du coup ce que vous portiez vous le portez plus donc là autour de vous ils disent mais mince il y a du vide il peut y avoir des reprochats mais tu fais plus ça ok mais moi je fais déjà ça et ça remet les autres en question aussi dans leur propre exagération là où ils dépassent leur propre alignement à eux leur propre cercle de possible voyez dans leur rôle donc ça vraiment c'est intéressant mais ça peut bousculer autour de vous ça c'est sûr moi j'ai eu l'expérience que les gens ne comprennent pas mais tu fais plus ça j'ai l'impression que tu fais plus attention à moi ou pourquoi tu fais moins je ne sais pas pour un exemple pourquoi tu fais moins à manger en ce moment ben j'ai dit que j'étais un peu fatiguée que je faisais déjà beaucoup et que j'avais envie de moins faire si ça n'a pas été entendu je le respecte mais voilà je fais moins je l'ai nommé par contre il faut nommer effectivement n'oubliez pas d'exprimer votre nouvelle position dites aux autres voilà j'ai pris conscience que là j'étais un peu dans le trop pour ça et j'ai besoin de lâcher un peu ces parties là mais nommer à l'autre parce qu'effectivement que ce soit amicalement professionnellement ou amoureusement par exemple l'autre il ne va rien comprendre si vous ne dites pas il ne peut pas deviner donc nommer mais c'est un vrai c'est vraiment intéressant et ça libère et du coup ça invite chacun à reprendre sa place voilà dans le couple c'est quelque chose de très fort parce que les personnes vont pouvoir chacun va reprendre sa place aussi ses responsabilités aujourd'hui dans le mouvement plutôt féministe on va dire oui les hommes ils ne font pas mais moi je peux vous dire qu'effectivement il y a des hommes qui ne font pas parce qu'ils ont vu des mamans toujours faire et sont invités à ce qu'on leur fasse mais moi j'ai vu aussi beaucoup de femmes faire sans laisser la place à l'homme de faire voilà alors c'est pas ou la faute de l'un ou la faute de l'autre on est d'accord justement le but c'est plus le combat c'est pas toi qui fais pas c'est quelle posture moi je choisis et je laisse à l'autre la place et puis si ce n'est pas fait on en discute pourquoi voilà et là on revient dans la relation on revient dans la coopération dans la communication et au travail c'est pareil avec les enfants c'est pareil avec les amis c'est pareil voilà donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager autour de ce trop prendre sa trop faire sa part trop faire sa part c'est à quel moment en fait je sors de mon propre rôle je prends le rôle de l'autre voilà et aujourd'hui on le vit aussi moi je l'ai pu le vivre par exemple dans le fait que les gens me disent ce que je dois penser ou ce que je dois dire ou même par exemple quand on échange avec quelqu'un alors moi je l'ai beaucoup vécu dans mon monde de développement personnel ou de maman où les gens découvrent après moi par exemple le portage la motricité libre ou même les produits naturels moi ça fait 20 ans j'utilise des produits naturels moi je suis presque à la phase de ne plus utiliser de produits enfin je suis déjà dans une autre étape mais les gens ne sont pas censés le voir ça je suis d'accord mais les gens qui arrivent j'ai l'impression qu'ils me connaissent un peu et qui arrivent oh oui tu as découvert ça et tu sais il faut faire comme ci il faut faire comme ça et ça c'est j'ai envie de dire à l'autre mais hey reprends ta place là tu es en train de me transmettre quelque chose que je n'ai pas envie d'entendre parce que la personne elle ne m'a pas demandé est-ce que tu connais voilà est-ce que tu connais ça si tu dis oui je connais ben voilà j'ai pas besoin d'informations mais aussi en ce moment c'est beaucoup avec tout ça c'est les gens qui vous envoyent des informations en vous disant regarde ça c'est très important c'est un sujet vraiment vital il faut que tout le monde le connaisse moi je crois pour ceux qui me suivent sur les réseaux ma page perso je partage beaucoup de choses mais je ne partage pas en disant aux gens croyez ça je partage pour transmettre de l'information mais l'information après elle fait ce qu'elle veut je ne dis pas aux gens ça c'est le mieux je dis ce que moi ce qui est bon pour moi ce qui vibre pour moi mais ça ne veut pas dire c'est ce qui est bon pour moi c'est bon pour toi ça je ne crois pas du tout à ça moi ce qui est bon pour moi ça l'aide et l'autre si ce que je fais ça l'inspire tant mieux ça l'aide tant mieux ça le soutient tant mieux ça lui donne une nouvelle connaissance une nouvelle vision des choses tant mieux mais je ne cherche pas à convaincre voilà donc toute cette notion de vraiment garder ça revient à garder sa place à sa position des choses que vous entendez souvent dans mes lives aussi dans mes webinaires et tout ce que je peux partager mais c'est un angle faire sa part aujourd'hui on peut l'entendre aussi beaucoup moi je trouve dans les milieux de développement personnel écologique faites votre part ok moi je la fais ma part déjà mais je ne peux pas tout faire non plus je ne suis pas là pour je ne peux pas sauver le monde d'un seul coup donc quelles petites choses je peux faire moi je fais déjà des choses au niveau écologique dans mon propre codisier j'ai fait des choix j'ai évolué parce que je n'étais pas du tout là enfin je n'étais pas dans cette démarche autant marquée qu'avant et voilà mais faisons des petits pas mais à quel moment on n'envahit pas l'autre et on n'impose pas l'autre on transmet des idées et puis de toute façon c'est que comme ça que les choses vont évoluer parce que hier on échangeait avec une personne qui m'a envoyé la vidéo de ce documentaire qu'on voit de partout enfin en tout cas pour les personnes qui sont un peu dans ce milieu qui peuvent le voir d'autres peuvent ne pas le voir ou ne pas aimer et du coup j'ai dit bah oui c'est super moi ça me parle je ne l'ai pas regardé en entier je l'ai regardé une demi-heure parce que mais j'ai déjà toutes ces informations par des biais différents donc je n'ai pas envie de passer tout ce temps à regarder mais c'est vraiment intéressant c'est une autre information c'est un autre angle de vue mais j'exprimais à la personne qui me l'a partagé que ça pouvait faire peur et et en fait oui ça ça lui a fait du bien mais des gens qui sont à milieu de la conscience de ça c'est juste une horreur de regarder ce documentaire c'est une horreur et bien sûr qu'on va nous traiter de complotistes bien sûr qu'on va traiter les gens qui parlent de ça de complotistes parce que c'est pas c'est pas la part c'est pas ces gens-là qui sont complotistes mais la personne qui n'est pas prête à entendre ça et si on lui met dans la figure on ne fait que l'agresser et on va l'enfermer dans ses propres modes de fonctionnement ça ne l'aide pas si le cerveau il est en stress elle ne pourra rien entendre et en plus ça va renforcer son niveau de protection intérieure et inconsciente donc ça il faut y penser je ne dis pas ne partagez pas gardez tout pour vous bien sûr il faut parler il faut diffuser mais pensez à ça aussi c'est que parfois ce qu'on diffuse l'autre ça peut le bousculer moi je me rends compte que des fois juste en disant qui je suis et ce que je ressens je bouscule les personnes en face je sens que je déstabilise leurs vibrations je peux parler d'une chose qui me touche qui est une vraie blessure ou qui est une émotion forte et juste en parlant avec authenticité je peux bousculer l'autre donc imaginez des choses qui sont encore plus fortes qui touchent à la collectivité des valeurs qui existent depuis longtemps un système qui existe depuis longtemps ça peut être très dur voilà c'est juste ça que j'ai envie de vous partager que vous entendiez et je sais que ça ça paraît loin de faire sa part ou faire trop sa part mais faire trop sa part ça peut être ça aussi c'est à quel moment on envahit l'autre en fait avec ce qui pour nous vibre parce que c'est ça c'est que moi je m'épuise à faire des choses pour me rassurer mais du coup je vais chercher chez l'autre qui me rassure et puis s'il ne me rassure pas s'il me dit ah ben non est-ce que tu mentes c'est une horreur t'es folle c'est complotiste alors je reviens sur le documentaire parce que c'est pas ce que m'a dit la personne à qui j'ai changé mais c'est ce qui arrive aujourd'hui dans notre société c'est que en fait ça vit pour nous alors on dit à tout le monde regardez regardez on vit dans un monde mais en même temps ça bouscule l'autre qui va finir par nous agresser ça nous convainc que l'autre il est agressif et que l'autre vision de nous elle est mauvaise et en fait on se perd parce qu'on est à l'extérieur que si nous on regarde à l'intérieur qu'est-ce que ça fait en moi qu'est-ce que ça touche ça n'empêche pas de continuer à diffuser ça n'empêche pas de partager en parler avec des personnes mais on n'a pas la même posture on n'a pas le même élan on n'est pas dans la démarche de convaincre on est dans la démarche de transmettre et pour moi c'est différent ça voilà et aujourd'hui peu importe de quel bord on est et puis c'est ça qui m'inquiète c'est qu'aujourd'hui on doit choisir moi j'ai une sensation qu'il faut choisir un clan donc j'ai clairement défini que je ne choisissais pas de clan je n'ai jamais fait partie de clan je n'ai jamais fait partie de groupe depuis jeune je ne fais partie d'aucun clan je ne suis ni pour la politique ni pour les complotistes je prends les informations de tout le monde et j'en fais quelque chose pour moi et pour rester aligné par contre j'ai mes valeurs il y a des choses qui ne me parlent pas on est d'accord mais ça c'est important d'y réfléchir parce qu'on ne transmettra rien aux autres on ne peut pas aider on sait aujourd'hui que le cerveau s'il en stresse il n'apprend rien de nouveau rien même si aujourd'hui il faut se bouger un petit peu on est d'accord il va falloir que les consciences elles grandissent mais vous ne pouvez pas faire grandir les consciences des gens en les attaquant pensez juste à vous pensez à vous quand quelqu'un vient et veut vous convaincre de quelque chose qui ne vous parle pas ça vous agresse ressentez dans votre corps ce que ça fait c'est hyper agressif donc voilà j'ai un petit peu extrapolé mais pour moi ça rejoint ça revient toujours à la base individualisation qui je suis qu'est-ce que je ressens qu'est-ce qui se passe et tout ça va se refléter à l'extérieur très loin ça a des résonances sur tout ce qui se passe autour de moi socialement et collectivement vous voyez et ça je suis vraiment convaincue de ça et moi la seule chose qui m'importe c'est d'abord qu'est-ce que moi je ressens qu'est-ce que j'en fais et comment après je contribue voilà donc pensez à quel moment vous êtes dans votre contribution avec le coeur ou quand est-ce que vous êtes dans le trop contribué qui est qui est plutôt un besoin par rapport à des blessures qu'un vrai besoin du coeur et c'est pas mal on l'est tous la première je vous en parle on est tous là-dedans puisqu'on ne nous a pas appris à prendre notre propre pouvoir donc on doit cheminer pour le redécouvrir mais j'avais envie de partager ça voilà Laurine avec plaisir pour le partage merci de me suivre et de m'écouter en tout cas j'espère comme d'habitude que ces lives vous aident et vous soutiennent vous encouragent vous apportent des points de réflexion des angles différents dans la douceur c'est vraiment mon intention à chaque fois c'est pas justement de convaincre mais c'est de transmettre une vibration une pensée un angle de vue assez global parce que vraiment moi aujourd'hui c'est ça je trouve que ce qu'on vit à l'extérieur cette partie où il y a les uns contre les autres c'est à l'image des parties en nous qui sont les unes contre les autres et tant qu'on ne rééquilibre pas en nous on ne réunit pas toutes ces parts en nous voilà ce qu'on crée à l'extérieur du rejet à l'image pour moi de la société à l'image des parties en nous alors on n'est pas tous au même niveau d'écoute de soi de travail sur soi si vous êtes là certainement vous avez déjà cheminé commencé à cheminer il y a des personnes qui n'ont pas eu la possibilité qui n'ont pas la connaissance ça fait partie de leur quotidien ou de leur de leur sensibilité de base donc par contre j'ai à coeur que ça devienne quelque chose qui soit accessible à tout le monde qu'aujourd'hui ce soit prendre conscience de tout ça ce soit l'ouverture soit pour tout le monde vraiment le plus possible parce que plus l'être humain il est bien avec lui-même plus il est bien avec les autres voilà la dualité ah oui aïe 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 Laurine dit la dualité aïe 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 oui mais en même temps ça en fait partie et c'est ok ce qui est difficile avec la dualité c'est qu'on a créé une dualité de bien et de mal et c'est ça qui est compliqué moi j'ai écouté à une époque une personne qui faisait de la psychospiritualité c'était Charles Raphaël Payeur qui est un canadien un prêtre canadien et il j'adorais il parlait de ça et à un moment j'avais suivi un cursus sur la symbolique du corps et lui il faisait tout le lien entre la symbolique du corps des organes tout ce qui est inconscient émotionnellement mais aussi il associait les lettres hébraïques avec le décodage des lettres hébraïques mais c'est d'une puissance incroyable et ce que j'ai beaucoup ce que j'ai retenu vraiment le plus même s'il y a eu d'autres choses mais en tout cas le plus c'était le fait que la lettre hébraïque qui représente le bien et le mal qu'on a pu mettre qu'on a pu décoder dans la religion catholique avec les lettres hébraïques c'est le conscient et l'inconscient et là pour moi c'est vers une porte en train de dire oui c'est ça que je ressens c'est pas une partie de moi qui est bonne et une partie de moi qui est mauvaise c'est une partie de moi qui est consciente et une partie de moi qui ne l'est pas et je vais faire en sorte qu'une grande partie de moi devienne consciente donc c'est plus de la dualité c'est deux parties une partie qui est en lumière et une qui ne l'est pas et ça ça change tout vraiment et je crois que c'est vraiment une lourdeur dans notre religion catholique quand on est catholique d'éducation je veux dire comme ça puisque je ne suis pas pratiquant du tout et je ne je n'adhère pas à la pratique catholique mais les valeurs profondes ça parle mais c'est cette dualité du bien et du mal du paradis et de l'enfer de tout ça ça c'est vraiment un truc au niveau du cerveau qui est hyper dur parce que on est dualité on a un cerveau gauche et un cerveau droit qui ne fonctionnent pas pareil il y en a qui est rationnel et l'autre qui est plutôt kinesthésique que subtil voilà on a une partie de nous qui est sensible et une partie de nous qui est dure on a une partie de nous qui est féminine et l'autre qui est masculine qui est yin qui est yang qui est le plus qui est le moins mais le yin et le yang si on prend l'image à aucun moment c'est un truc qui s'oppose c'est quelque chose qui s'imbrique donc vraiment c'est à réfléchir ça voilà petit partage par rapport à la remarque de Laurine qui je crois aujourd'hui qui est intéressante et qui a vraiment du sens et même de l'importance parce que tout s'oppose dans notre société en ce moment il y a ceux qui sont pour il y a ceux qui sont contre non il y a ceux qui ne ressentent pas que ça vibre pas pour eux et il y a des autres qui ça vibre pas pour autre chose mais soyons sûrs que quand ça ne vibre pas pour nous c'est pas notre peur qui dirige c'est bien l'amour en nous c'est la partie en nous dans l'amour c'est pas nos blessures c'est pas notre inconscience c'est vraiment la partie consciente pleine d'amour qui dit ok là ça ça vibre pas et moi je sais que là c'est qu'un jour j'ai passé une étape mais les choix que j'ai fait de ne pas mettre mes enfants à l'école et je le vois combien ça bouscule on en parlait avec cette amie qui a fait comme moi où il y a des gens qui ne comprennent pas ah mais t'as peur du virus non j'ai pas peur du virus en fait c'est pas ça moi le problème c'est pas ça qui me gêne c'est pas que je veux pas mettre mes enfants à l'école parce que j'ai peur du virus j'ai pas peur voilà je sais qu'il y a des gens qui tombent malade je sais que je peux tomber malade comme je peux me faire écraser comme je peux me faire tuer comme je peux mourir du jour au moment mon corps a décidé de s'arrêter ça veut pas dire que je vais plonger au milieu des gens malades donc on est d'accord mon choix c'est justement d'être citoyenne et c'est de pas mettre mes enfants et de pas continuer à contaminer s'il y a vraiment tout un chemin de contamination qui est lourd pour des gens un peu plus faibles voilà c'est ça ma logique et puis c'est aussi que les conditions pour moi à l'école ne me parlent pas du tout voilà moi au niveau apprentissage voilà ça n'a pas de sens mais pour moi on est d'accord pour moi et ce qui est fort là c'est que je suis convaincue en tout cas je pars de mon coeur je pars pas de la petite fille qui a souffert à l'école et qui déteste l'école en fait je peux vous le dire elle la déteste cette école elle déteste les maîtresses elle a détesté ce système hyper rigide où à aucun moment sa créativité elle a pu s'exprimer où elle se sentit une merde je vous le dis avec le coeur vous voyez toute l'énergie qu'il y a dedans c'était ça non c'est pas cette partie là celle qui parle c'est celle qui est nourrie par les souvenirs et qui sait ce qui est important pour un enfant et l'adulte qui dit ça ne vibre pas avec tout ce que je connais aussi du besoin pour les apprentissages et les acquisitions ça ne me parle pas donc c'est ça je vous invite à vraiment prendre du temps pour à chaque fois que vous faites une décision est-ce que ça part de mon coeur ou est-ce que ça part de mes peurs voilà si ça part des peurs c'est pas grave mais du coup écoutez les peurs avant de prendre des décisions et des actions ça je vous invite à ça bon allez sur ça je vais m'arrêter là merci toujours de votre présence merci aux personnes qui regarderont aussi en replay n'hésitez pas à commenter à partager à diffuser à liker c'est ce qui permet aussi à mon approche à ce que je transmets de grandir de se développer de toucher de plus en plus de monde sans l'imposer comme je dis mais le like ça passe sur les fils c'est juste du visuel et puis moi ça m'apporte aussi un retour hyper agréable parce que c'est de l'énergie c'est du temps aussi que je consacre et moi ça me touche toujours qu'il y ait du retour ça me fait du bien ça me motive ça m'aide en tant qu'être humain à me dire que aussi je contribue et que je sers à quelque chose voilà dans tout ce qu'on est en train de vivre parfois si on regarde à l'ésor moi je suis un peu perdue ou même j'ai peur c'est ça qu'on va voir dans l'avenir je ne veux pas voir mais du coup tout ce que je fais là tout ce que je partage dans mon entourage aussi proche ça m'aide à me sentir utile et avoir ma place dans ce monde voilà je vous souhaite en tout cas un bel après-midi un beau week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live je vous embrasse et on se retrouve C'est parti !